Bonjour les amis ! En ce dimanche du 3 mai 2020, pour nous, le confinement ressemble à Daniel dans la fosse au Lyon. Nous avons repris quelques versets de Daniel 6. Le contexte, Daniel est en exil à Babylone, et malgré le décret d'interdiction de prier, autre que le roi Darius, Daniel se retire dans sa maison, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et il exprimait sa reconnaissance à Dieu, tout comme il le faisait avant. Ainsi, Daniel fut jeté dans la fosse au Lyon, et le lendemain, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des Lyons ? Mon Dieu a envoyé son ange, et a fermé la gueule des Lyons. Les Lyons ne m'ont pas touchée, parce que j'ai été trouvée innocent devant lui. Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des Lyons. Que dans ces quelques versets, nous puissions trouver l'encouragement pendant ce confinement, tout en exprimant avec persévérance notre reconnaissance à Dieu. Alors les amis, soyons toujours joyeux, prions sans cesse, exprimons notre reconnaissance en toutes circonstances à Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour nous, en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Au revoir les amis. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 avec vous de montre la jolie là où j'enregistre ce message pour vous je veux bénir vos vos pasteurs de m'avoir donné cette opportunité de vous vous délivrer un petit message alors oui je suis dans un lieu un peu inhabituel pour donner une prédication c'est parce que dans le livre des actes des apôtres il y a un passage qui se passe dans un char qui est très intéressant et et la bible parole de vie là que j'ai dans les mains et bien elle a traduit char par voiture alors j'ai enlevé mes lunettes quand même pour vous lire ce texte là c'est donc dans les actes chapitre 8 au verset 26 et suivant l'ange du seigneur dit à philippe part vers le sud sur la route qui va de jérusalem à gaza en ce moment il n'y a personne sur la route philippe part tout de suite et en chemin il voit un homme c'est un eunuque éthiopien un fonctionnaire important c'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de candas la reine d'éthiopie il est venu à jérusalem pour adorer dieu et il retourne chez lui il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète ésaïe et l'esprit saint dit à philippe avance va jusqu'à cette voiture philippe y va en courant il entend l'éthiopien qui lit le livre du prophète ésaïe et philippe lui demande est-ce que tu comprends ce que tu lis et l'homme répond comment est-ce que je peux comprendre personne ne m'explique et il invite philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui et donc là il y a une explication entre entre philippe et l'eunuque sur le passage du livre des haïs et puis au verset 38 il fait l'eunuque fait arrêter la voiture philippe et l'éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et philippe le baptise soeurs et frères je trouve que c'est particulièrement intéressant qu'il se passe quelque chose dans une voiture et donc on va prier maintenant dieu pour qu'il nous éclaire sur cette question de la voiture donc seigneur voilà c'est une joie pour moi de pouvoir délivrer un message de ta part et tu sais que je me sens je me sens incapable mais je crois que par ton esprit et ben tu peux permettre aux soeurs et aux frères de de sergie de dreux de saint-germain en l'air d'entendre ta parole dans ces dans ces propos que je vais tenir maintenant donc je t'en supplie ou en les maintenant descend sur eux ouvre leurs oreilles ouvre leur leur âme ouvre leur coeur ouvre leur esprit à toi papa pour qu'ils puissent recevoir une nourriture qui les nourrissent qui les mettent en confiance avec toi et qui les envoie seigneur on veut on veut briser maintenant toutes les peurs tout tout ce qui nous empêche de proclamer la bonne nouvelle celle qui a été diffusée par ton fils jésus-christ notre seigneur amen sœurs et frères ici à mante la jolie dans le mantois on n'a pas très très loin d'ici une usine d'une 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 marque automobile avec un logo en forme de losange alors c'est pas le c'est pas ma voiture à moi moi ici c'est un lion mais en tout cas donc une voiture à voilà forme de losange qui à fling et donc j'imagine cette cette histoire là un bon matin à fling jésus se se apparaît dans cette dans cette usine il arrive dans le le vestiaire pour les pour les ouvriers et il prend place dans ce vestiaire il s'assoit pas sur les bancs il s'assoit par terre les ouvriers sont là un peu étonné et jésus prend la parole et leur dit ceci un ingénieur avait conçu une voiture il avait pensé à la forme de la carrosserie les moindres détails la forme générale le taux de pénétration dans l'air le style désiré par ses supérieurs en fonction du public cible la hauteur du bas de caisse bref il avait pensé à tout malheureusement il n'était pas un spécialiste de la motorisation de la voiture et du coup et ben il avait insuffisamment motorisé cette voiture et quand il a ils ont voulu sortir cette voiture là et ben la presse de manière unanime a qualifié la voiture de veau et donc du coup il n'y a aucun exemplaire qui a été vendu ça fut un échec retentissant et l'ingénieur fut licencié alors jésus continue son son histoire et il nous dit il ya un deuxième ingénieur qui a tiré les leçons de ce de l'échec de son collègue et donc lui il conçoit une voiture avec une carrosserie qui est belle qui est légère qui est robuste avec une motorisation qui est adaptée aux besoins du public cible un moteur qui est assez puissant et il le lance enfin il lance la voiture malheureusement il n'y a aucune option dans la voiture il n'y a pas de diffuseur de médias il n'y a pas d'autoradio il n'y a pas de possibilité de réguler facilement la vitesse il n'y a aucun confort dans l'assise de la voiture et moralité les ventes ne décolèrent pas à nouveau échec retentissant et l'ingénieur fut lui aussi licencié alors il ya un troisième ingénieur raconte jésus qui pense lui à la carrosserie qui pense à la motorisation qui pense à toutes les options il look il oublie juste de d'équiper la voiture d'un réservoir assez assez costaud assez assez puissant pour contenir assez de carburant et moralité échec retentissant licenciement et le christ sur ces mots se lève il laisse nombre d'ouvriers dans l'étonnement et dans l'incompréhension sœurs et frères vous êtes de belles voitures vous êtes de beaux chars voiture pour les filles chars pour les garçons comme ça on a un féminin et un masculin celui qui vous a conçu l'ingénieur qui vous a conçu est le dieu créateur il vous a conçu de manière parfaite ainsi que le proclame le psalmiste dans le psaume numéro 139 que je vous que je vous lis que vous connaissez déjà c'est toi qui a créé ma conscience c'est toi qui m'a tissé dans le ventre de ma mère seigneur je te dis merci parce que tu m'as créé oui mon corps est étonnant et très beau ce que tu fais est magnifique je le reconnais quand tu me formais dans le secret quand tu me brodais dans la profondeur de la terre tu voyais tout rien n'était caché pour toi j'étais à peine formé tu me voyais déjà et déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé sœurs et frères oui dieu a créé votre corps la carrosserie elle est adaptée pour vos besoins pour occuper une place dans votre environnement c'est votre place elle a la bonne taille elle a la bonne couleur elle a le bon aérodynamisme les autres ont une carrosserie différente il y a des carrosseries plus petites et des carrosseries plus grandes il y a des carrosseries de qui sont toutes effilées elles sont toutes adaptées chaque modèle est unique conçu dans le désir de l'ingénieur du créateur sur votre corps il ya probablement eu des frottements il ya probablement eu des traces de clés il ya probablement eu des impacts de gré long mais le seigneur en plus d'être un excellent ingénieur est un excellent carrossier et lui qui est capable de s'occuper du corps tel que nous le racontent les évangiles d'un paralytique ou d'un aveugle de naissance et ben est capable aussi de prendre soin de votre corps à vous toutes ces petites bosses il est capable de s'en occuper il est capable de débossé en votre corps attention j'ai pas dit déboussolé un j'ai bien dit débossé votre corps et puis dieu a créé également votre moteur votre âme vos émotions votre intelligence il a donné à chacun un caractère particulier pour lui permettre de porter de transporter l'ensemble des des passagers le chauffeur qui est jésus christ lui-même mais aussi l'entourage dont vous avez la responsabilité ça peut être des membres de votre famille biologique ça peut être également des membres de votre famille spirituelle communautaire comment est-ce que dieu utilise mon caractère pour d'autres pour transporter d'autres pour accompagner d'autres et ben il ya certains qui ont besoin de frères ou de sœurs qui ont un caractère novateur créatif d'autres qui énergique d'autres qui ont besoin de frères et de sœurs qui sont doux qui sont attentifs qui sont empathiques et le caractère n'est pas lié à votre sexe il y a des hommes d'où il y a des femmes douces il y a des hommes qui ont un caractère fort il ya des femmes qui ont un caractère fort votre caractère votre motorisation dépend du projet de dieu pour vous précisément dans dans l'environnement dans lequel il vous a placé et puis ce moteur il peut s'engraisser il faut le vidanger régulièrement notre caractère a besoin d'être réajusté rééquilibré par les services d'entretien du constructeur il ya cette pub qui dit qui mieux que re quelque chose peut entretenir votre re quelque chose et ma qui mieux que le père peut entretenir votre âme comme il peut entretenir votre corps le psalmiste au psaume 54 dit le seigneur vient à mon secours il est le soutien de mon effèche de mon âme soeurs et frères dieu veut prendre soin de votre moteur de votre âme et puis dieu a également placé des options en vous les options elles ne servent pas pour la voiture elle même elles servent pour tous les passagers et le conducteur en particulier et les options elles peuvent évoluer avec le temps certains véhicules semblent avoir été conçus sans option je veux surtout pas parler de la voiture d'isabelle et de julien c'est un bon un bon break déjà c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'options mais mais je veux pas parler de cette voiture là mais il ya des voitures donc dans lesquelles il ya peu d'options au départ mais sur lesquelles on peut rajouter des options je me souviens par exemple de la voiture que j'avais sur lesquelles j'ai fait mais mes premières mains en tant que en tant que jeune conducteur donc la voiture de mes parents à l'époque il n'y avait pas d'autoradio de base dans cette voiture là et donc mon père avait mis en place un autoradio dans cette voiture une option supplémentaire alors l'autoradio n'était pas parfait il n'était pas exactement à adapter c'était un peu du du bricolage mais ça fonctionnait sœurs et frères ces options et ben ce sont tous vos charismes dieu a placé des options en vous des charismes particuliers et il veut que vous puissiez vous en servir en tant que voiture pour tous les autres ces charismes à nouveau ils servent pas pour vous même rien ne sert de de savoir prêcher rien ne sert de savoir cuisiner si c'est juste pour soi même qu'on prêche ou juste pour soi même qu'on cuisine l'objectif de toutes ces options de tous ces charismes c'est de pouvoir accompagner votre environnement or certains sont plus à l'aise avec tel ministère tel service d'autres avec tel autre mais tous on a des options et on peut les faire évoluer et on peut rajouter des options selon les désirs du constructeur selon les désirs de votre père et je vous encourage je vais pas vous lire sinon je vais déborder vraiment dans le temps mais je vous encourage à regarder à relire la première lettre de paul au corinthien au chapitre 12 puis dernière chose alors que le commencement avait trois semaines j'ai voulu prendre cette voiture là pour aller faire des courses et j'ai passé la clé 1 et il n'y avait rien qui a qui fonctionnait la batterie était à plat sur ses frères si on n'a pas une batterie pleine si on n'a pas du carburant dans le réservoir alors la voiture elle peut avoir la meilleure carrosserie il peut avoir la meilleure motorisation à avoir les meilleures options possibles mais elle transporte elle transporte personne sœurs et frères vous avez besoin que quelqu'un rajoute du carburant ce carburant c'est l'esprit l'esprit de dieu dont on a besoin quotidiennement pour avancer pour servir transporter sœurs et frères en ce temps de confinement on voit qu'il ya beaucoup 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 d'offres en termes spirituels mais est-ce que vraiment on demande au seigneur de nous donner du carburant pour la journée et de bien choisir le bon carburant évidemment si vous mettez du du gasoil dans une voiture essence sans plomb 95 votre voiture va pas fonctionner si vous voulez mettre du 98 dans dans un diesel et bien même chose ça va fumer et ça va pas avancer quelle est l'essence quel est le carburant pardon que vous mettez le bon carburant adapté à vous pour fonctionner demandez au seigneur il ya ce proverbe qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture et bien moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui sœurs et frères de sergie de dreux de saint germain en lait qui veut bénir le plus grand nombre prend soin de sa voiture maintenant que vous avez saisir que je ne parlais pas de la voiture physique mais bien que vous vous étiez l'infrastructure que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende la parole de nez à l'église amén Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.